Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce week-end j'ai pris du temps pour me reposer et ça m'a fait trop du bien. J'ai aussi fait du rangement, voilà, fait du ménage. J'ai aussi finalisé la vidéo que je l'avais postée hier. Tout a été fait et en ligne et c'était un week-end assez tranquille donc c'était bien aussi. Je voulais peindre à la base ce week-end mais j'ai pas réussi à m'y mettre mais en fait ça fait des mois que je veux repeindre. J'arrive pas à m'y mettre mais j'avais envie ce week-end. C'est vrai que ces derniers mois j'ai vraiment voulu faire une pause pour reprendre avec une idée vraiment précise de ce que je voulais faire parce que je suis comme ça. Moi j'ai besoin de savoir ce que je fais, dans quel cadre etc. Ouais je voulais commencer ce week-end mais je ne suis pas mise mais par contre c'est vraiment quelque chose que je veux reprendre. En plus j'ai eu une commande de marque page, ma boutique Etsy. Pour être note ça fait longtemps que je n'avais pas eu de commandes sur Etsy donc il faut que je fasse une marque page. Et du coup je pense que ça va être l'occasion aussi de me remettre à la peinture avec en tête surtout l'idée de refaire des tableaux, des peintures mais aussi peut-être faire des impressions et éventuellement réfléchir à un jeu de cartes pour plus tard comme vous l'avez dit. Idéalement dans on va dire quelques années si c'est une idée qui persiste parce que des fois j'ai des idées mais après j'ai envie de faire autre chose finalement et voilà je passe un peu à autre chose. Mais si c'est une idée qui persiste j'aimerais bien créer un jeu de cartes type oracle ou tarot donc on verra. Mais du coup j'ai envie de me mettre en fait dans un mood où si je crée des visuels actuellement ça peut être des visuels que je pourrais réutiliser pour ça en fait ou adapter en fait pour ça éventuellement. Mais comme dans un jeu vous savez il y a énormément de visuels parce qu'un jeu de cartes c'est bien au minimum 30 cartes minimum. Parfois c'est des jeux de 50 ou de 80 cartes. 88 cartes de tarot je crois. Donc c'est vraiment beaucoup beaucoup de cartes. Donc beaucoup beaucoup de visuels parce que c'est un visuel au moins par carte sans compter par exemple la couverture et si par exemple on fait un livret à côté il faut aussi des visuels pour le livret. Donc voilà c'est pas du tout un projet qui va se faire les jours au lendemain. Et c'est un projet qui aussi de mon côté va prendre du temps parce que comme vous savez je rédige déjà à la fois dans mon carnet de tarot qui est là que je vous ai montré dans ma vidéo sur le journaling. N'hésitez pas à voir cette vidéo là je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et je rédige aussi dans mon petit carnet. Celui-là je sais pas comment l'appeler. Celui-là c'est vraiment du journaling pur. Ici j'apprends des choses aussi. Je vous teste des tirages etc. Et je rédige aussi les tirages en fait sur instagram. Donc je pense qu'à la fin je vais réutiliser un petit peu tout ça. Mais en fait j'écris en ce moment tout ça. C'est pas encore terminé. C'est pas fini. Et me connaissant j'aime bien en fait produire, produire et après récupérer, réutiliser, repenser. J'aime bien revenir sur des choses que j'ai déjà faites et les réutiliser différemment. Donc je pense que je vais plutôt, en tout cas c'est mon état d'esprit actuel. C'est plutôt me mettre dans ce mode là. De créer, rédiger, voir ce qui me vient. Plutôt que me dire alors je vais faire je sais pas 30 cartes dont 5 cartes je sais pas sur le self care par exemple. Et donc carte numéro 1 qu'est-ce que j'écris ? Je sais que si je fonctionne comme ça je vais être beaucoup moins efficace. Aussi j'ai déjà créé d'avance et qu'après je vais rechercher dans ce que j'ai créé ce qui sera adapté. C'est ma façon de fonctionner. Je pense que chacun on est tous différents là dessus. Il faut trouver votre façon à vous de fonctionner. au mieux. Mais moi je sais que je fonctionne bien comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai envie en fait de créer. Enfin là je rédige déjà mais j'ai aussi envie de commencer à créer des visuels que je peux à la fois vendre, utiliser pour ma boutique Etsy tel quel. Donc soit en impression, soit en peinture originale. Mais aussi éventuellement que ça pourra me resservir pour la suite. Même si après je vais créer des visuels inspirés de ce que j'aurais déjà fait. Au moins j'aurais une base en fait. Et moi j'ai vraiment besoin de... voilà je sais comment je fonctionne c'est tout. Donc voilà donc le truc c'est que j'aimerais bien me mettre sur la partie visuels artistiques. Déjà c'est quand je voulais expliquer tout ça c'est beaucoup plus clair pour moi. Donc je pense que je peux m'y mettre. En plus j'avais des concepts en tête que je voulais développer en visuels en peinture et tout. Donc là je pense que je sais ce que je veux. C'est pour ça que j'avais envie ce week-end de m'y mettre. Mais je ne l'ai pas fait. Et c'est pas grave. Je pense que j'avais besoin de me reposer. J'avais d'autres priorités. Et c'est très bien aussi. Si vous aussi vous avez des projets que vous avez vraiment très envie de faire. Vous savez avance dans votre esprit. Mais que vous avez du mal en fait à concrétiser. C'est pas grave. C'est normal. Et finalement parfois le fait de prendre un peu plus le temps. Plus de temps que ce que on pensait. Ça permet après qu'une fois quand on s'y met de vraiment être à fond et d'aller plus vite en fait je trouve. Moi par expérience ça se fait un effet. Donc je ne me stresse pas pour ça. Mais je me dis quand même que là je veux m'y mettre. Et c'est beaucoup plus clair dans mon esprit. Voilà. C'est un truc que j'ai vraiment comme objectif pour les deux trois prochaines semaines. C'est de créer des nouvelles peintures. En tout cas des visuels qui sont inspirants pour moi personnellement. Et qui pourraient peut-être vous inspirer aussi. Avec derrière un sens plus profond. Comme avant j'étais plus dans une phase d'apprentissage pour moi de la peinture. Tu vois. Un peu des outils en fait que je pouvais utiliser. Et ce que moi j'aime faire. Comprendre aussi ce que je voulais. Enfin voilà. J'étais plus dans cette phase là. Maintenant j'ai besoin de trouver un sens plus profond. Donner en tout cas un sens plus profond à ce que je fais. Même s'il y en a un parfois il faut vraiment se forcer à l'exprimer. A en prendre conscience. A le réfléchir. C'est vraiment un autre exercice je trouve. Parce que moi en tout cas personnellement il y a plein de choses que je fais sans forcément réfléchir à comment je le fais. Ni pourquoi réellement au fond je le fais. Mais quand on prend le temps d'y réfléchir. Ça apporte énormément de richesse et de profondeur. Ça permet de développer une histoire en fait autour de ce qu'on crée. Et je trouve que c'est vraiment bien. Moi j'ai besoin de ces deux aspects là. A la fois l'aspect esthétique, beau. Mais aussi l'aspect un peu plus profond, sens etc. C'est sûrement mon côté scorpion. Donc voilà pour un peu mon objectif prochain. En ce moment je travaille sur un projet je vous l'ai dit à côté avec d'autres personnes. Et du coup j'ai un rendez-vous ce matin. Je pensais que c'était en physique mais finalement ce sera en visio. Donc je vais aussi travailler là-dessus aujourd'hui et puis toute la journée. J'ai aussi un atelier à préparer cette semaine. Un atelier à animer aussi. J'aurai un autre rendez-vous. J'ai aussi du montage à faire. Mise en ligne de vidéo. C'est quoi d'autre dans ma touriste ? Voilà c'est à peu près tout. Puis bien sûr checker mes mails, répondre à mes mails etc. Donc différentes choses sur lesquelles je veux travailler cette semaine. On va dire que je pense que la peinture je vais garder ça pour ce week-end. Mais en tout cas voilà ce que je veux faire. N'hésitez pas à aller voir sur ma boutique Eti. J'ai des marque-pages si vous cherchez des marque-pages. Il y a aussi des impressions et des peintures originales si vous cherchez la déco. Et n'hésitez pas aussi à me contacter si jamais vous voulez une peinture un peu personnalisée. J'ai retiré cette option en fait sur ma boutique. Et en tout cas oui n'hésitez pas à me contacter. J'aime bien travailler avec d'autres gens. Même si j'adore avoir au moins un voire plusieurs projets pour moi perso. J'ai vraiment besoin de cet équilibre là. Et ça j'ai vraiment compris avec le temps. En plus j'ai vu que bon en termes astrologique c'est aussi assez logique parce que c'est cette phase en ce moment pour moi qui se développe. C'est vraiment l'occasion pour moi de développer des partenariats. Trouver les bonnes personnes avec qui je travaille en ce moment. Mais aussi en termes d'amitié. Créer les bonnes relations et avoir des relations solides, équilibrées, de soutien en fait. Ça va vraiment être la base en fait pour les prochaines années en ce moment. Et j'avoue que je ressens vraiment cette énergie là. Je sens que c'est favorable pour les partenariats en ce moment pour moi. Partenariats en fait de toute ordre en vrai. Donc c'est très cool et du coup j'essaie vraiment de potentialiser là dessus. En ce moment c'est vraiment un équilibre entre moi ce que j'ai envie de faire et comment je peux travailler avec d'autres personnes et j'adore ça. Et en fait je pense que c'est vraiment quelque chose dont j'ai pu me rendre compte au fur et à mesure des années et surtout que j'ai pu apprendre à mieux gérer. C'est à dire qu'avant j'avais l'impression que travailler pour d'autres personnes ça m'empêchait de travailler sur mes projets. C'était comme ça que je ressentais. Mais en fait maintenant vu que je suis tellement calée sur mes projets, je sais exactement ce que je veux, je sais comment m'organiser, je sais comment je travaille et comment je fonctionne. Du coup en fait je sens que maintenant mes projets, mes centres d'intérêt c'est la base en fait. Donc je me sens plus poussée quand je travaille avec d'autres personnes à moins travailler sur mes projets. Parce qu'en fait j'arrive à travailler sur mes projets de base. Et ensuite je vais ajouter les partenariats, les collabs, les projets autres. Les autres personnes avec qui je vais travailler et les autres personnes que je veux voir dans ma vie, que ce soit des amis. Ça va être en plus en fait. Mais ça va être adapté en fonction de mon temps, de moi etc. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Alors qu'avant c'était ça que je faisais passer en priorité. Et ensuite je prenais du temps pour moi, je définissais le temps pour moi. Maintenant c'est vraiment l'inverse en vrai. La base c'est vraiment mes projets, moi ce que je veux, comment je veux m'organiser. Et ensuite je vais rajouter les autres projets par dessus. Et en fait ça marche très très bien. J'arrive à faire tellement de choses. C'est assez impressionnant parce que je me sens pas fatiguée. Je me sens pas... J'ai pas l'impression qu'on épuise mon énergie. Puisqu'en fait quand je travaille sur mes projets, je recharge un peu mes batteries en fait. Moi j'adore travailler sur mes projets. Ça me fait du bien d'être productive pour moi, pour mes projets. Et du coup après le reste c'est que du bonus en fait. C'est plus de l'échange, c'est plus du partage et voilà. Enfin je sais que je suis en encore dans cette phase là et j'adore. Et du coup il faut vraiment que je choisisse et je trouve les bonnes personnes avec qui je travaille comme ça. Mais j'ai déjà des personnes et c'est cool et ça fait trop plaisir. Donc juste un petit update sur la phase dans laquelle je suis. Je sais pas si ça m'intéressait mais mes effets. On verra bien la suite. Je vais aller me chercher un petit truc à manger rapidement. En plus du coup j'ai pas du tout mangé ce matin. Là j'ai vraiment faim ce midi. Bah ça fait longtemps en fait que je n'ai pas mangé depuis hier soir. Mais apparemment c'est bien de faire des jeûnes intermittents comme ça. Parce que ça permet vraiment à l'organisme de se régénérer. Et en plus si on n'a pas faim en fait notre corps n'a pas forcément non plus vraiment besoin de manger. C'est pas mal de faire ce genre de choses. Faire des jeûnes intermittents. Mais bien sûr ça dépend de vous et de votre santé. Mais en tout cas moi je suis contente d'aller me prendre un petit truc à manger et je vais revenir et me remettre sur l'ordinateur pour travailler cet après-midi. Voilà. Je me suis pris un petit truc à manger. J'ai pris à manger. Bon là je ne suis pas à manger. Je me suis pris un latté glacé et j'ai commencé à boire parce qu'il y a une paille. Parce que j'aimais le tiens encore. J'ai pris à manger. J'aime beaucoup cette petite salade en fait. Parfois je prends juste ça. J'aimerais bien qu'il existe en plus grand format mais il y a que le petit format. Des lentilles, de la salade, un oeuf poché et du saumon. Et j'aime trop. C'est super bon. Il y a un peu d'une sorte de vinaigrette de sauce dedans qui est bonne aussi. J'aime bien. Après j'avoue quand je prends que ça, ça ne cale pas non plus énormément. Mais avec une boisson parfois ça peut passer. Enfin voilà ça dépend. Là par contre j'ai pris, ça c'est un peu plus gourmand on va dire. C'est le croissant avec du jambon à l'intérieur et du fromage. Et je pense qu'il y a un peu de sauce tomate. Celui-là il n'est pas végétarien du coup mais il existe le même sans jambon avec des tomates. C'est pas mal aussi. Mais j'aime bien, ils n'ont pas l'idée du croissant avec quelque chose à l'intérieur. C'est trop bon. Ils ont aussi leur rôles, leur sandwich chaud. C'est pas mal aussi parce que c'est chaud et j'aime bien ce qu'il y a dedans. Il y a différentes options. Je vais me chercher les couverts et retirer mes gouttières. Est-ce que vous arrivez à ne rien faire d'autre que manger ? C'est une question bizarre mais souvent quand je mange, je fais autre chose en même temps. C'est pas conseillé. Dès qu'il faut essayer d'être vraiment mindful, concentré sur les différentes tâches qu'on fait et à fond dedans, présent dans le moment, je peux le faire. Mais le fait de manger, c'est pas une de mes activités vraiment préférées. Parfois c'est très bon et je suis très contente d'aller manger dans un resto ou de manger un truc que j'aime bien. Là je suis contente de manger mais je sais qu'il y a vraiment des gens qui disent qu'ils vivent pour manger et non pas qu'ils mangent pour vivre. Mais moi je mange pour vivre. Si je pouvais ne pas manger du tout, je ne mangerais pas en fait. Je gagnerais tellement plus de temps. Mais encore une fois après j'apprécie les bons repas. J'apprécie bien manger, j'apprécie tout ce qui est très bon et là j'apprécie mon petit repas. Mais j'aime bien faire autre chose en même temps. Là je vous parle vraiment. Si je vous parlais pas, je serai sur mes mails ou sur mon téléphone. Je regarderai une vidéo. Souvent on parle aussi avec David quand on mange. Ne mange pas en silence pour être concentré sur notre nourriture. Mais c'est conseillé en tout cas. C'est une sorte de méditation quand on est vraiment focus sur l'activité. Par exemple sur le fait de manger et ne rien faire d'autre en même temps. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi qu'est-ce que vous faites. Je serai curieuse de savoir. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un café et un restaurant à paris. On peut se faire masser pendant qu'on mange. J'avoue j'ai ma première impression c'est un peu bizarre. Mais après en soir pourquoi pas. En update aussi, j'ai aussi réinstallé Whatsapp sur mon téléphone pour échanger avec des personnes, avec David, avec des copines et tout. Et j'avoue que j'ai mis trop de temps à réinstallé. J'avais à supprimer je pense qu'il y a 2-3 ans. Parce qu'en fait ça m'énervait. En fait quand les gens envoyaient des photos ou envoyaient des pièces jointes, en fait automatiquement ils s'enregistraient dans mon téléphone. Je ne sais pas si à l'époque on pouvait supprimer, retirer cette fonctionnalité. Mais bref ça m'avait vraiment saoulée. Puis en plus je trouvais que les gens en fait de mon entourage des fois abusaient un petit peu de Whatsapp et ils m'envoyaient un peu tout et n'importe quoi. Donc ça m'avait un peu énervée. Donc j'avais arrêté. Et là j'ai réinstallé parce que maintenant je sais qu'on peut retirer l'option enregistrée directement sur la pellicule photo. Et du coup c'est bien. C'est vraiment bien d'avoir retiré ça. Et en plus maintenant apparemment je sais pas si à l'époque on pouvait déjà faire des vocaux. Mais en tout cas maintenant on peut faire des vocaux. Et du coup c'est vrai que c'est assez cool pour envoyer des vocaux. Parce qu'ils ne sont pas limités dans le temps. Par exemple sur Instagram c'est juste une minute. Il faut faire plusieurs trucs d'une minute. Alors que là on peut vraiment enregistrer comme sur l'iPhone en fait. Enregistrer un vocal de plus longtemps. Mais Anne-Céline m'a dit qu'on pouvait faire d'autres trucs en même temps en fait. Et c'est vrai que quand on écoute des vocaux sur le téléphone il faut faire super gaffe parce que sinon il se referme tout seul. C'est très compliqué. Et puis en plus si vous communiquez avec des gens qui sont pas forcément en France. Si les gens n'ont pas d'iPhone non plus vous pouvez pas je crois faire de vocaux. Ça marche uniquement pour les iPhone entre iPhone. Et je pense en France. Parce que si vous êtes à l'étranger je suis pas sûre que ça marche. Donc du coup c'est pas mal quand même d'avoir WhatsApp pour les vocaux. Et j'avoue que j'ai commencé à prendre goût au fait de faire des vocaux. Alors même qu'avant genre je trouvais ça trop bizarre. Enfin après j'ai l'impression que c'est pas ma génération en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment genre les jeunes maintenant qui font des vocaux. Et du coup quand je recevais des vocaux je me dis ok qu'est ce que c'est. C'est un peu comme un message vocal quand tu appelles quelqu'un et que tu tombes sur sa messagerie quoi. Sauf que là c'est volontairement tu envoies un message. Pourquoi ne pas envoyer juste un texto ? Donc j'avoue avant je me disais ça et au final c'est vrai que quand on échange sur des sujets pendant longtemps, c'est juste envoyer une question. Je trouve que ça n'a aucun intérêt d'envoyer un vocal mais plus pour raconter par exemple sa journée ou raconter un truc qu'on a lu ou poser plein de questions pour partager ce qu'on a appris etc. Souvent on fait ça. Mais j'avoue il y a des moments c'était trop compliqué. Ça se refermait tout seul. Enfin bref c'était trop chiant. Avec WhatsApp c'est censé être plus simple. Et d'ailleurs je pense que j'envoie un petit message vocal à Anne-Céline tout à l'heure. Mais j'avoue que je commence à vraiment bien aimer les vocaux. Dites-moi est-ce que vous faites des vocaux ? C'est vraiment cool en fait. Parce que moi je ne comprenais pas dans le sens où pour moi c'était plus sympa d'appeler quelqu'un et d'échanger avec la personne en direct plutôt que d'envoyer un vocal et d'attendre que la personne réponde. Je me disais autant se caler un rendez-vous. Enfin entre guillemets un rendez-vous. Enfin un moment où on s'appelle, on parle de tout. Et après on passe à autre chose. Mais j'avoue que pour moi chacun fait les choses à son rythme. Aussi on peut dire tout ce qu'on a à dire. Attendre que la personne réponde. Et du coup on se coupe pas la parole. Et on peut vraiment tout dire avant de recevoir la question. Parce que parfois je trouve quand on a des discussions avec d'autres personnes. Parce qu'on pense à autre chose en même temps. Parce que la personne pense aussi à autre chose en même temps. Bah en fait des fois on peut se couper la parole. Ou juste on ne se laisse pas finir parce qu'on a tellement envie de partager son idée. ou juste envie d'avoir un retour. Et de savoir si on a bien compris. On ne laisse pas toujours le temps à la personne de finir tout ce qu'elle a à dire. Je le trouve. Et je le fais aussi en fait. Je ne parle pas des autres. Je parlerai aussi de moi. J'avoue je suis trop impatiente en fait quand je parle avec quelqu'un. Parce que je veux voir où la personne veut aller. Mais il y a peut-être des trucs qu'elle veut mentionner qu'elle veut dire après. Et du coup c'est pas mal au moins avec le vocal. Elle peut me dire tout ce qu'elle va me dire. Et après j'ai réagi. Il faut juste garder en tête ce qu'on ne veut pas oublier. Parce qu'à la fin du vocal. Si par exemple le vocal fait 10 minutes. Bah il y a tellement de points qu'après il faut penser à tous les points. Mais en vrai c'est cool en fait. Si vous n'avez encore jamais fait de vocaux. De message vocal. Or vous appelez quelqu'un et vous tombez sur sa messagerie. Bah n'hésitez pas à tester. Franchement c'est intéressant. Surtout dans une conversation un peu à distance. On va en différer. C'est pas mal. Dites moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez faire des vocaux ? Est-ce que vous avez testé les vocaux ? Qu'est-ce que vous pensez du vocal ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Qui est-ce que vous aimez faire des vocaux ? Qu'est-ce que vous aimez vous ? Pas de oublion. Qu'est-ce que vous aimez. C'est très intéressant. C'est très intéressant et que ça peut causer un THERE. Sous-titrage ST' 501 Re-coucou. Ah oui d'ailleurs j'ai ce week-end sorti mes robes d'été et rangé mes affaires d'hiver. Je ne l'ai pas dit ça mais j'ai fait ça aussi pendant mon rangement du week-end. Donc c'est cool. Je vais pouvoir remettre mes robes d'été. Et en plus le temps se réchauffe, il fait quand même plus beau en ce moment. Donc c'est cool. J'abuse mes lunettes pour me le redire parce que sinon j'ai les yeux super fragiles. Je suis tout le temps obligée de mettre la lumière au minimum. Sur mon ordi sinon j'ai direct mal à la tête. J'ai mis un coussin parce que je ne suis pas très bien installée avec cette chaise. Il faudrait que je prenne une nouvelle chaise de bureau. Vraiment une chaise de bureau sur les collines. Beaucoup plus confortable. Je vais faire mon tirage du lundi. Le compte Instagram c'est intuitive mood. Si ça vous intéresse de découvrir les tirages du lundi. En vrai je me dis que j'aimerais bien filmer aussi une version parlée pour ma chaîne YouTube intuitive mood. Vous avez le lien aussi en barre d'infos. Il fait encore jour. Il n'est pas si tard. Donc est-ce que je me motive à filmer ? Ça peut être pas mal en vrai. Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire ça. Les gens filment uniquement leur main. Ou alors ils se filment uniquement. Ils ne filment pas forcément les cartes. Enfin bref. Je pense que moi je me prends trop la tête. Parce que j'ai eu mes années d'expérience YouTube où j'ai essayé de tout filmer. Si je fais un tuto fois à la fois. Si on voit mes mains par exemple pour la peinture. Il faut qu'on voit mes mains. Mais aussi il faut qu'on me voit un moment donné dans la vidéo. Enfin bref. Pendant des années je me suis formatée moi-même en fait. A la fois à penser à tout filmer. Et à ce qu'on voit tout un petit peu au moins. Ça reste ancré en fait. Donc c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à comment filmer ça. Visuellement en fait sur le compte intuitive mood. J'aime bien que ça soit quand même esthétique. C'est mon côté j'aime esthétisme. Et donc du coup varier un peu au niveau visuel pour les cartes. Donc varier au niveau des cartes que j'utilise. N'empêche que quand je fais les tirages avec un seul jeu de cartes. Je trouve que c'est plus simple. C'est plus rapide. Plutôt que de proposer différents jeux. Mais visuellement quand je fais différents jeux. Je trouve que c'est plus joli. Donc là je suis un peu. J'ai un peu un dilemme. J'ai pas encore fait ça. Non j'ai pas encore utilisé les Vénus et Gaïa. Ça peut être pas mal de faire un tirage. Un détirage avec les Vénus et Gaïa. Peut-être celui-là. Je vais utiliser ça. Et je vais filmer mes mains pour la vidéo que je vais faire en même temps. Allez. C'est parti. Je vais remettre ça dans la pochette pour le filmer quand je sors de la pochette. C'est toute une organisation. Vous savez les Vénus. Et aussi je vais me mettre dans le mood. Parce que là comme j'étais en train de travailler. J'étais hyper focus. J'essayais d'être hyper rapide au taquet et tout. C'est pas du tout le même mood quand on fait des tirages. Au contraire il faut être hyper relax. Hyper détendu. Je suis plutôt dans la réceptivité. Plus dans une énergie féminine. Entre guillemets. Que comme je travaille tout à l'heure dans une énergie plus masculine. Où il faut faire plein de trucs. Il faut enchaîner. Il faut passer d'un truc à l'autre. Il faut gérer plein de choses. Et aller faire les choses. Alors que là je suis plus dans la réceptivité. Quand je fais mes tirages. Donc c'est totalement un autre mood. Une autre énergie. Donc je vais allumer un petit peu d'ensang. J'allais dire. Mais non. Je vais utiliser. Soit de la sauge. Soit du bois de Palo Santo. Je vous retrouve plus tard. A la fin de mes tirages. Parce que je vais filmer pour l'autre vidéo. J'ai fini mon tirage. C'était vraiment intéressant à filmer et à faire. On verra ce que ça donne. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Intuitive Mood. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vais aller faire juste 2-3 courses. Et je pense que je vais aussi en profiter pour me poser un peu au soleil. Et continuer à préparer l'atelier que je vais animer cette semaine. Ça va me faire du bien de sortir là. En plus il fait super beau. Donc c'est quand même plutôt sympa. Ça va me faire du bien de sortir. 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 Sous-titrage ST' 501 Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai animé un atelier. J'ai passé un peu de temps à finaliser ma préparation de mon atelier pour être au point. J'avais 2-3 petites choses à modifier dans la présentation et aussi être prête. Donc c'est fait, j'ai fait l'atelier, j'ai animé l'atelier en ligne. Et maintenant je vais, enfin là j'ai entre temps 2-3 petites choses rapides quoi. Et là je me suis changée parce que je vais retrouver David ce soir. On s'est dit qu'on allait faire une petite sortie en amoureux. On aime bien faire ça de temps en temps. Et là on ressort cette semaine. D'habitude on espace un petit peu plus. J'avoue on fait plus ça peut-être une fois par mois, une fois toutes les deux semaines. Mais en vrai une fois par semaine c'est vraiment cool aussi. Donc voilà on va sortir un petit peu tous les deux ce soir. Une petite soirée en amoureux. Et du coup j'ai mis une petite robe qui faisait en fait à la base partie d'un... C'était une robe en fait par dessus que je devais mettre qui était portefeuille et un peu transparente. Et ça c'était ce qu'il y avait en dessous. Je peux le porter tout seul aussi. Et j'adore la couleur fuchsia comme ça qui est super jolie. Comme vous le savez. Et je trouve que ça va hyper bien avec le marron. Marron foncé comme ça cette teinte. Donc voilà ce que j'ai mis. J'ai quand même mis des collants. Il fait encore un petit peu frais. J'ai bien envie de mettre un peu de rouge à lèvres. Le petit et le rose ça pourrait être assez joli. Je prends mon téléphone quand même. Mettons un peu de rouge à lèvres. C'est assez marron. C'est très joli aussi. J'aime beaucoup ce marron. C'est le Laura Mercier chocolat... Non chocolat du vent. Chocolat du vent. J'ai le brun naturel qui est là aussi. Très joli. Un peu plus neutre. D'ailleurs je pourrais mettre celui-là si je ne trouve pas l'autre. Parce que l'eau il n'est pas rangé là je crois. C'était celui-là. Voilà mais je savais qu'il y avait des noms chez Laura Mercier qui étaient en anglais. C'est pas exactement la même collection. Celui-ci c'est le fresh raspberry. C'est la collection crème smooth rouge à lèvres crème douceur. Et celui-là c'est le rouge essentiel rouge à lèvres crème soyeux. Je pense que ceux-là sont peut-être plus récents. C'est plus. Et celui-là c'est le fuchsia effectivement. Il est légèrement plus orangé j'ai l'impression. Si ça m'a tue bien quand même. Je sais que David n'est pas hyper fan de cette couleur. J'avoue. Il va pas vraiment vraiment kiffer me voir rêver avec cette couleur. Mais c'est pas grave parce que moi j'aime beaucoup. Je vais vérifier aussi que j'ai du gloss dans mon sac. Généralement une fois que le rouge à lèvres est un peu parti. Celui-là il n'a pas tendance à tenir très longtemps. Vous voyez c'est un rouge à lèvres un peu crémeux. Un peu brillant. Donc ça ne tient pas très longtemps. Ça part assez vite. Donc je vais l'emmener. Et je vais emmener aussi un gloss parce qu'il est un peu plus facile à réappliquer. Surtout que comme on vous dit David n'aime pas forcément trop les rouges à lèvres colorés. Et puis même pour faire des bisous et tout c'est pas forcément le plus pratique j'avoue. Donc quand il partira un peu je mettrais plutôt du gloss après. Voilà j'ai refait quelques vanilles hier soir par-dessus mon twist-up. C'est-à-dire que j'ai pas relavé mes cheveux, refait tous mes soins. Mais je sentais qu'ils étaient un petit peu secs. Ils avaient besoin d'hydratation. Donc là ça les a bien réhydratés. Ça a défini un petit peu les boucles en plus. Donc c'est plutôt chouette. Mais il faut quand même que je fasse mes soins là. Je pense ce week-end. Parce que là ça fait pile une semaine que je crois que j'ai pas lavé mes cheveux. Donc idéalement il faudrait que je me lave les cheveux aujourd'hui mais j'ai pas le temps. Et demain je pense pas non plus avoir le temps. Donc je pense que je ferai ça ce week-end. C'est pour ça que je les ai bien réhydratés parce que je savais que j'aurais pas le temps de les laver et de faire tous les soins aujourd'hui. Donc moi ils sont doux et ils sont hydratés. Voilà là vous avez ma tenue complète. J'hésite à prendre une autre veste. En tout cas je vais prendre une écharpe. En tout cas où j'enverge une écharpe fuchsia. J'avoue. Il fait super haut. J'ai cette écharpe fuchsia qui va parfaitement avec. En vrai je pourrais sortir que avec ça et utiliser ça après pour me couvrir. Mais bon. J'ai ce trench. Qui est sympa aussi. Je vais peut-être juste l'emmener. Ma tenue complète. En tout cas vous voyez. Vraiment c'est deux couleurs bon sens. C'est trop canon. J'adore cette association. Je crois que cette association de couleurs est juste parfaite. Marron foncé et fuchsia. C'est canon. C'est beau, c'est beau. J'aime trop. Voilà mon look de ce soir. Pour une soirée en amoureux. J'ai retiré le trench de l'écharpe parce qu'il fait vraiment chaud. Mais ça sera plus pour ce soir. Dites moi ce que vous en pensez. En commentaire. N'hésitez pas s'il y a des questions. N'hésitez pas si vous avez des suggestions pour d'autres vlogs. Je suis totalement ouverte à vos suggestions. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique Etsy. Si vous avez envie de me soutenir. Et sinon une bonne façon de le faire c'est tout simplement de liker. De vous abonner. De regarder les publicités qui apparaissent en entier. Parce que ça m'habille aussi de nous soutenir de cette façon là. Laissez moi un petit commentaire aussi. Ça permet aussi de faire en sorte que mes vidéos soient de montage vue. Ça m'aide. Ça me fait énormément plaisir aussi de vous lire. Donc merci beaucoup. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 1